bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui nouvelle vidéo sur la caméra de surveillance de chez imu donc le modèle bullet 2e pour rappel j'ai déjà fait la vidéo déballage pour ceux qui n'ont pas vu donc vidéo déballage découverte pour les caractéristiques et une deuxième vidéo la vidéo connexion pour la connecter à son réseau je vous montre comment connecter à son réseau et comment la connecter sur l'application qui s'appelle imu life aujourd'hui la troisième partie va consister à vous donner mon avis bien sûr sur la caméra et à vous montrer en détail l'application allez on va commencer par vous montrer l'application en détail l'application s'appelle imu life téléchargeable sur le play store l'apple store d'apple j'ai trouvé l'application vraiment très très jolie et sympa et vraiment très très fonctionnel donc déjà sur la première interface on voit assez coloré et tout ça mais on a une petite cloche donc on clique dessus et on active les notifications donc de la caméra parce que moi ils étaient bien sûr désactivé puisque ici ils ont rajouté depuis la nouvelle mise à jour des scènes intelligentes donc on peut selon les paramètres de la caméra donc créer des scènes et au fait c'est tout simplement des raccourcis donc là j'ai activé par exemple la scène ici arriver qu'ils appellent arriver et si j'arrive donc en voiture à pied ce que vous voulez donc je suis gélocalisé donc tant que j'ai mon téléphone sur moi je suis gélocalisé et je peux définir le périmètre de désactivation par exemple de la caméra donc moi j'ai mis dès que j'arrive à 400 mètres de ma maison là ça désactive la caméra comme ça c'est plus facile pour moi donc je dois pas penser à désactiver les caméras et tout ça ou à régler un horaire et voilà parce que moi j'ai des horaires variables donc je sais pas quand je quitte et quand je rentre chez moi et ça je trouve cette fonction là pour moi en tout cas très très pratique sinon on a d'autres ceux qui n'aiment pas être géocalisé on a le système home vous faites ce réglage là et c'est un bouton raccourci donc on le voit ici par exemple moi j'ai programmé donc dès qu'on rentre chez soi on active le mode ne pas déranger donc on recevra plus de notification ou au contraire si on est loin de chez soi on peut activer le mode alarme par exemple et moi sur cette scène ici j'ai le temps que ça s'affiche voilà j'ai activé les notifications enregistrement des vidéos et la détection de mouvements donc c'est comme si quand je quitte la maison ben je peux appuyer ici sinon vous avez grâce à la géocalisation programmé une scène quand vous quittez vous mettez la caméra en mode alarme ici on voit il ya un plus donc ça c'est pour on l'a vu lors de la phase connexion c'est pour ajouter bien sûr une caméra si je clique ici là où on voit une image donc je clique dessus ben là on veut on visionne la caméra en direct donc on arrive sur la nouvelle interface ici je peux bien sûr arrêter la diffusion de la vidéo je peux donc si je possède plusieurs caméras de chez imu donc je peux visionner jusqu'à quatre caméras en même temps je peux changer la qualité d'image donc là c'était mis en sd donc en plus basse qualité et là je peux mettre en mode hd donc pour avoir une plus belle qualité d'image on a ici le son 1 la caméra à la un micro mais elle a pas de haut parleur donc le micro suffit largement pour écouter qu'est ce qui se passe donc si un individu qui rentre et qui discute et on veut savoir qu'est ce qu'ils disent on peut les espionner entendre qu'est ce qu'ils disent bien sûr on pourra pas leur parler mais on pourra avoir le son de retour et ça c'est ça c'est largement suffisant pour une caméra de surveillance bonjour à tous ici d'un godorwan test du micro de chez imu le petit bémol donc j'ai trouvé ce défaut en fait il ya un défaut si on est à l'extérieur on utilise de la 4g ou de la 5g je pense que c'est un problème logiciel je pense pas que c'est un problème donc je pense pas que c'est un c'est un problème de réseau c'est plutôt un problème logiciel puisque quand donc quand on enregistre une vidéo avec la caméra et on est en 4g on aura un problème de décalage de son et pas un petit décalage en fait on va voir un individu ici qui va rester peut-être 20 30 secondes à discuter vous n'allez pas entendre de son vous allez entendre le son en décalage donc de 30 secondes donc l'individu sera parti c'est là ce moment là que vous allez entendre le son donc un petit problème seulement quand on est en 4g quand on est en wifi donc quand on est sur un réseau stable et tout il n'y a pas le problème et quand on est en 4g bonjour à tous ici d'un godorwan test du micro de la caméra de chez imu voilà mais bon ça ça peut se corriger au niveau logiciel ici vous voyez ici il ya une petite un petit cadran avec une flèche donc ça c'est bien hop je clique et j'aime bien ça j'aime bien ce mode là parce que ici si je veux aller aller sur google ou autre faire des recherches ben je peux continuer à visionner la vidéo de surveillance tout en faisant autre chose ça je trouve ça super sympa je reviens donc ici on peut on a un mode plein écran bien sûr je clique ici un écran voilà donc si on est témoin d'une scène et on veut sauvegarder les vidéos sur son téléphone on peut faire une photo instantanée donc on fait une photo instantanée je peux créer des enregistrements donc je peux filmer la scène ce qui se passe donc même si on nous vole la caméra on la casse ce que vous voulez ben si on n'a pas souscrit au cloud de chez imu parce qu'ils ont un cloud mais payant donc on n'a pas de sauvegarde sauf si on met on insère une carte micro sd dans la caméra donc ça on va le voir dans les paramètres on peut sauvegarder quand même les vidéos sur son téléphone mais seulement bien sûr si on est témoin en direct de ce ce qui se passe chez nous ici on a les lumières spot donc on a deux modes en lumière spot ça on verra dans les paramètres donc soit on peut donc ça c'est bien puisque voilà donc je peux me servir de la caméra comme éclairage donc on peut se servir et comme l'éclairage est assez puissant donc c'est vraiment comme un spot donc je peux me servir la caméra comme éclairage je spot donc si on met l'éclairage en continu mais si je mets l'éclairage en clignotement donc en flash troposcopique ce sera ça fera un flash donc ça c'est dans les pas à définir dans les paramètres donc si je clique tout en haut ici donc sur la petite roue on va dire édenté voilà je clique dessus là on accède aux paramètres donc là on va voir ici le micro logiciel donc l'application donc je vais vous montrer sur quelle version d'application je suis parce que ça évolue aussi donc le temps que je fais ma vidéo si vous donnez ma vidéo dans un mois deux mois trois mois ou voire un an parfois on me contacte après deux trois ans que j'ai fait une vidéo et c'est vrai que le logiciel est important de montrer la version du logiciel puisque entre temps bien sûr il ya plein de modifications qui ont été faites donc 2.680 plein de zéro 20 r 210 930 voici la version de l'application notre modèle bulli de eux moi j'ai appelé la caméra porte de jardin voilà les notifications donc on va regarder les notifications donc ils sont activés ici message pêche avec images envoi de notification hors ligne donc si il ya une coupure d'électricité vous pouvez cocher cette case là et vous allez recevoir comme quoi la caméra ben elle est hors ligne elle est désactivée détection donc dans détection donc il ya détection de mouvement et détection de forme humaine donc ça c'est bien si on en coche détection de forme humaine puisque vous avez vu donc moi j'ai mis la caméra en face d'un arbre mais détection de forme humaine c'est très pratique puisque j'ai pas de fausse à fausse alarme donc j'ai pas eu de fausse alarme donc les larmes il peut bouger tout ça il ya des animaux qui peuvent venir tout ça j'aurai pas de d'enregistrement ni de fausses alertes et ça c'est très très bien mais si vous voulez bien sûr surveiller vos animaux avoir plein de notifications pour autres x raisons ben vous décochez forme humaine et là vous allez à chaque fois recevoir des notifications pour tout et pour rien en fait on peut donc un programme de détection donc ça veut dire qu'on peut choisir les jours de la semaine ou ou la détection de mouvement est activée tout simplement sensibilité aux mouvements donc moi comme j'ai un arbre devant et je veux pas trop recevoir d'alerte ce que j'ai tellement d'appareils que sinon mon téléphone il buggerait à fond donc j'ai mis au minimum mais sinon vous pouvez faire votre réglage c'est à vous de voir la sensibilité au niveau de l'emplacement que vous mettez et ben ça vous de voir ce petit réglage là la zone d'activité générale donc là ça va intéresser certains puisque c'est vrai que certaines caméras oublie cette fonction qui peut être importante voilà donc ici ça crée un cadre donc dans ce cadre bas si je veux par exemple que la caméra me définissent que cette zone en fait si je veux recevoir une notification que dans cette zone là je sélectionne cette zone là et je dois sélectionner cette zone là et et cette zone là donc donc la caméra me notifiera que s'il ya un mouvement dans cette zone là tout le reste que j'ai pas que j'ai pas désigné je recevrai pas de notification je peux me trouver juste là devant la caméra j'aurai pas de notification et ça c'est très très bien voilà donc dans zone d'activité générale donc stockage en ligne donc moi c'est désactivé puisque j'ai pas pris le cloud de chez eux moi j'ai le stockage local donc dans stockage local donc j'ai inséré une carte de 64 gigas on peut mettre maximum 128 gigas mais pour une caméra de surveillance vous embêtez pas trop parce que moi c'est une carte que qui me restait mais sinon une carte de 8 gigas ça suffit largement sauf si bien sûr vous voulez conserver vos enregistrements sur un an deux ans trois ans donc les règles de stockage donc les règles d'enregistrement donc stocker la vidéo lorsque cette option est activée la vidéo est stockée localement sur une carte micro sd installée dans le logement pour la carte micro sd de la caméra donc la qualité d'enregistrement je peux définir donc mode en définition standard en sd ou en mode haute définition donc les enregistrements programmés donc si je coche ça j'ai j'ai ici donc je la période de stockage donc moi j'ai mis du lundi au dimanche après ça c'est à vous de voir si vous voulez pas que le samedi dimanche qui est d'enregistrement ça c'est à vous de voir toute façon moi ils sont désactivés grâce à l'âge et localisation tout simplement donc ça c'est en plus donc on a lumière spot donc c'est là qu'on va définir la lumière spot donc les lumières de la caméra puisque je vous le rappelle la caméra à deux spots à deux lumières donc soit on est le mode de projection donc le mode de des projecteurs de mode de lumière en fixe donc ça va faire un éclairage fixe ou clignotant donc ça va faire un genre de flash trop beau scopique même si l'effet n'est pas trop beau scopique vision nocturne donc dans la vision nocturne donc moi j'ai mis le premier paramètre la vision nocturne intelligente donc là ils nous disent la vision nocturne infrarouge sera activée en cas de des conditions d'éclairage faible et la vision nocturne couleur sera activée en cas de détection de mouvement donc là les spots vont s'allumer simplement donc le candidat la détection donc quand on nous dit la vision nocturne en couleur c'est que les spots vont s'allumer et on aura un éclairage donc ça va filmer en couleur comme si qu'on était en plein jour je trouve cette fonctionnalité assez bien donc sinon il ya d'autres fonctions par exemple la vision nocturne en couleur brillante lorsqu'il fait trop son les projecteurs brillent intensément la vidéo est en couleur donc là la vision est toujours en couleur donc les spots vont toujours s'allumer même s'il n'y a pas de mouvement il ya la vision nocturne infrarouge donc lorsqu'il fait trop sombre la lumière infrarouge s'active pour fournir une vidéo claire en noir et blanc donc si vous voulez pas utiliser les spots bah vous pouvez juste faire la vision en noir et blanc via l'infrarouge ensuite la vision nocturne en couleur impeccable lorsqu'il fait trop sombre la caméra essaie de vous montrer la meilleure image possible sans utiliser projecteurs ou les lumières hier donc là je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça puisque ça ça désactive l'infrarouge et ça désactive les spots donc ça veut dire que quand il fait noir bah vous voyez rien quand il fait nuit vous voyez vraiment rien sauf s'il ya un petit éclairage en blanc mais sinon vous voyez strictement rien donc moi je remets sur mon mode à moi voilà je quitte et là on peut aussi faire un réglage de la sensibilité de la lumière donc ça ça dépend si vous voulez que ça s'active assez loin ou donc 3 ça équivaut à trois mètres il faut prendre un mètre deux mètres trois mètres quatre mètres cinq mètres voilà tout simplement partage de l'appareil donc moi il me que j'ai pas partagé appareil mais si vous voulez partager l'application donc la caméra avec donc votre femme votre famille ou autre ben vous pouvez le faire le mode hdr donc moi il est activé donc on va lire vous allez voir c'est tout expliqué donc activer cette fonction pour optimiser la qualité de l'image dans des conditions d'éclairage de fort contraste par exemple lorsque votre caméra installé à l'intérieur fait face à des fenêtres ou des portes et la prise de vue est à contre jour mais ça améliore aussi bien sûr la qualité d'image voilà moi c'est activé donc tout au long des vidéos vous allez voir donc on a le réglage du wifi ajouter à l'écran d'accueil donc ajouter à l'écran d'accueil c'est tout simplement rajouter et un raccourci sur votre téléphone donc témoin lumineux donc dans plus on a témoin lumineux donc moi j'ai désactivé le témoin lumineux comme ça la caméra est plus discrète et ça consomme un petit peu moins d'énergie aussi sinon on peut désactiver le témoin lumineux moi il désactiver je les active sur toutes mes caméras le témoin lumineux donc il y en a qui préfèrent la garder comme ça ils savent que leur caméra est en fonctionnement en fait sans devoir aller sur l'application ça sert à ça le témoin lumineux tout simplement la rotation de l'image donc si vous mettez votre caméra à l'envers ben vous pouvez retourner l'image donc c'est une caméra où on n'a pas besoin de faire de rotation puisque elle n'a pas l'esthétique de faire une caméra où on retourne la caméra au fait donc c'est une fonction qu'ils ont mis mais je suppose que c'est plus fait pour d'autres d'autres caméras donc le chiffrement tls donc vous devez désactiver ça si vous voulez utiliser les assistants google ou alexa donc je vais vous montrer comment ça se passe avec google et axa vous allez voir tout de suite alexa diffuse caméra porte jardin voilà donc la diffusion se passe correctement le gros avantage d'une caméra sous secteur donc qui n'est pas sous batterie là c'est que on pourra visionner en continu l'image donc il n'y aura pas de coupure pour cause de fermeture pour d'économie de batterie ça c'est le gros avantage des caméras sous secteur maintenant on va vérifier un autre point c'est la latence donc on va voir combien de temps il ya de latence donc je vais aller dans mon jardin au niveau de la caméra et on va voir à mon retour si je peux me voir ou pas et on va calculer la latence qu'il ya donc voilà je suis revenu je me suis pas vu à la caméra donc ça veut dire que la latence est vraiment très très faible ça c'est aussi le gros avantage d'une caméra sous secteur une petite chose aussi importante parce que là je vous montre après donc après une mise à jour donc la mise à jour de la caméra a fait aussi de grands changements parce que quand j'ai reçu la caméra j'ai fait des tests et là c'était vraiment pas bon au niveau d'alexa donc il y avait des coupures vraiment intempestif et ça c'était pratiquement inutilisable voilà donc c'est juste le point donc heureusement qu'il ya des corrections donc imou imou a bien fait les choses quand même ils ont fait des corrections grâce aux mises à jour allez maintenant ben qu'est ce que je vais dire alexa arrête la diffusion ok google montre porte jardin voilà diffusion est quand même très réactif sur la télé du salon donc il faut un chromecast je possède un chromecast sur machine télé donc ça fonctionne bien ils ont bien rajouté la fonction qui est sur le et je possède aussi un google mini plus le chromecast je peux diffuser les images donc sur ma télé donc c'est n'est l'image n'est pas en 16 neuvième elle est en quatre tiers là je vois je sais pas si je peux faire un réglage mais bon c'est pas trop dérangeant maintenant ce que je fais comme test comme d'habitude ben c'est aller voir la latence donc je vais aller dans mon jardin et je vais revenir pour voir si je peux encore me voir en diffusion si je peux encore me voir en diffusion bah c'est qu'il ya quand même pas mal de latence donc là je suis revenu et je peux encore me voir traverser donc il ya beaucoup plus de latence avec alexa il y avait moins de latence donc là je dirais quand même il ya quand même cinq secondes de latence ce qui ce qui peut être pas trop dérangeant dans les fonctions tous les jours c'est pas trop trop dérangeant c'est pas encore une latence d'une minute ou de 30 secondes ça reste encore raisonnable donc la diffusion avec les assistances a toujours été un petit peu de latence supplémentaires puisque il ya une rediffusion qui se fait donc il ya un décalage ok google arrête voilà donc il suffit de dire arrêté à google et la caméra arrête de diffuser allez passons à ma conclusion une chose que je vous ai pas montré c'est la gestion des enregistrements donc parce que moi j'ai un petit bémol là dessus parce que on fait on clique sur voir l'historique là ils nous mettent directement sur les enregistrements du cloud alors que j'ai jamais utilisé le cloud donc il devrait inverser les onglets et nous permettre d'accéder directement à la carte micro sd ça je trouverais ça mieux au niveau de l'interface et comme ça on peut accéder aux enregistrements donc la 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 gestion des enregistrements est vraiment très très bien fait maintenant ils font un peu un peu tout ce système là même si l'interface au niveau des jours et des mois ne sont pas en français ils sont en anglais comme vous voyez ici mais ça c'est pas grave on peut voir où il ya un petit play ici un genre de petit film donc on clique dessus on accède directement à l'enregistrement voilà du jour où on a sélectionné donc si on veut changer de moi on change de moi voilà donc par exemple ici j'ai pas d'enregistrement donc moi comme j'ai mis en place le système de géolocalisation et tout ça la caméra se désactive automatiquement et j'ai placé la caméra aussi où il ya très peu de passage donc des enregistrements j'en aurais pas énormément sauf si j'ai fait les tests moi même et j'ai forcé les enregistrements en fait donc ce qui me vient à dire que déjà les fausses alertes les activations au niveau de la caméra au niveau des différents paramètres et tout donc au niveau des scènes intelligentes et tout ça fonctionne quand même très bien le spot moi j'ai bien aimé le la fonction spot ici nous ont mis la lumière spot et cela chez imou ils ont prévu donc c'est vrai que chez imou ici c'est une caméra sous secteur et sous secteur on a plus de possibilités ici ils ont plus de puissance ils doivent pas contrôler et faire une gestion de batterie et tout ça il y en a qui visent les caméras sous batterie visent l'autonomie donc la gestion de l'autonomie les caméras sous secteur bas ils s'en fichent carrément puisque c'est sous secteur et c'est là qu'on aura beaucoup de puissance donc on aura plus de puissance une image plus fluide aussi que les caméras bas sous batterie où sont un peu limité à cause de la batterie mais sinon bon on a une bonne gestion des enregistrements on peut qu'on a une très très belle interface au niveau de l'application on a des plein de touches rapides si on le souhaite pour accéder aux fonctions de la caméra parce que c'est vrai que je veux enregistrer j'enregistre je veux activer les notifications j'active les notifications je dois pas je suis pas obligé de fouiller dans les paramètres pour aller chercher aller à je dois vis et je dois chercher tel ou tel système dans les paramètres et tout ça non c'est on a plein de raccourcis de partout donc ça c'est bien il ya une bonne gestion au niveau de l'application ça j'ai bien aimé l'image est fluide l'image à une nickel on a quelques bugs quand on est à l'extérieur en 4g mais ça c'est dû comme toute caméra tout dépend où on le situe et le débit de la connexion on se situe bien sûr parfois j'ai dans des endroits où il ya même pas de 4g ça existe encore et ben ça embêtant qu'on a du matériel domotique et de surveillance mais bon on recevra toujours une notification la gestion des notifications et tout ça l'envoi des notifications elle est fonctionnelle c'est rapide j'ai rien à dire là dessus je suis content également de la distance de connexion avec ses doubles antennes wifi donc j'ai une très bonne connexion au niveau de mon réseau internet donc c'est bien en plus à l'endroit où je l'ai mis je l'ai fait exprès pour tester cette caméra et ben elle gère très bien parce qu'en général quand je mets une caméra dans cette zone là ben c'est un peu plus compliqué mais là je suis épaté donc elle gère bien les connexions donc ces doubles antennes wifi font très très bien le travail après il faut pas exagérer non plus et ça dépendra de votre habitation aussi donc selon l'épaisseur de vos murs et tout ça la distance de votre box wifi par rapport à la caméra donc surtout si on la met à l'extérieur ça peut être compliqué moi la seule indication que je peux vous donner c'est aller maximum 15 mètres si vous avez quand même deux trois murs et ben ça dépendra de la hauteur aussi que vous mettez tout ça donc c'est très difficile de vous donner une distance de connexion c'est à vous de vérifier et de tester avec d'autres appareils pour voir si l'endroit donc si à l'endroit où vous allez mettre la caméra ben vous allez recevoir du réseau wifi donc les doubles antennes aide beaucoup mais après la distance c'est très difficile de vous dire une bonne distance de connexion exacte pour votre situation personnelle les enregistrements d'image donc sont bien fait donc dès qu'on a une détection de mouvements et tout ça ça s'active on a une belle vision de nuit soit en infrarouge on a une belle vision de nuit en couleur la gestion est bien faite entre l'infrarouge et le mode couleur au niveau des spots au niveau de l'éclairage led donc vraiment il ya plein de fonctions et la caméra ben donne une belle image au niveau donne donc on a une belle image donc il mou ici nous a fait quand même une belle caméra de surveillance la distance de vue donc ils nous ont dit qu'il y avait un zoom optique va jusqu'à 16 fois bon on a on a un zoom ok donc on peut zoomer mais 16 fois j'ai pas vu 16 fois vraiment j'ai pas vu de zoom jusqu'à 16 fois pour moi c'est comme les autres caméras j'ai pas vu de différence ils nous disent qu'on aura une vision nocturne jusqu'à 30 mètres ils ont un peu exagéré donc on n'aura pas une vision nocturne jusqu'à 30 m moi je dirais maximum 15 m pour avoir une bonne visibilité après 30 m non moi j'ai pu tester jusqu'à 15 m et 15 m ça allait encore mais 30 m non ils ont un peu exagéré sur la vision de bon je pense que j'ai fait un peu le tour sur la caméra je vous ai donné un peu mon avis donc moi j'en suis très très content de cette caméra elle fait vraiment bien le travail et les spot led et tout donc j'en suis très très contente donc c'est une bonne surprise quand même pour une caméra de surveillance au secteur j'ai bien aimé l'étanchéité tout ça il n'y a aucun doute pas de problème à bien résister au vent la pluie tout ce qu'il faut si vous avez encore des questions sur cette caméra de surveillance de chez imu donc modèle bullet 2e n'hésitez pas à me contacter pour poser votre question si vous avez une n'importe quelle question que ce soit maintenant dans un an deux ans trois ans n'hésitez pas je répondrai toujours à tout le monde comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et nouveau de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one Sous-titrage ST' 501